C'est sans doute l'exposition de cette fin d'année. Le Grand Palais Éphémère accueille Anselm Kieffer pour une carte blanche absolument spectaculaire. Nous arrivons ici dans un atelier géant de 10 000 mètres carrés. Un espace brut, bétonné, plongé dans une pénombre crépusculaire. Un décor presque apocalyptique. Nous débarquons dans une autre dimension. Les spots font figure d'étoiles dans une nuit noire. L'étoile s'érige sur près de 10 mètres de haut, modestement posée sur des roulettes de fortune. Nul besoin de piédestal, les œuvres se suffisent. Poétiques, radicales, enveloppantes et finalement, acceptons-le, écrasantes. L'immensité des volumes en devient presque oppressante, nous ramenant à notre fragile condition humaine. Pourtant, un sentiment étrange nous saisit. Nous sommes comme happés par le spectacle, fascinés par le gigantisme et la densité picturale de ces toiles, hantés par les écrits de Paul Célan, grand poète rescapé des camps de la mort. L'artiste nous invite ici à vivre une véritable expérience, traverser le néant, expérimenter la destruction, contempler l'absence et imaginer sa suite. Sur ces immenses toiles se cachent une infinité d'indices, dissimulés plus ou moins discrètement. Des vestes d'enfants abandonnées, des silhouettes de paille à la manière d'épouvantail du passé, un caddie rempli de pierres carbonisées, des masses qui s'écorchent jusqu'à faire saigner la toile, comme une croûte épaisse qui nous révélerait ses entrailles de feu. Ces tableaux ont tous subi un acte de destruction avant de se parer d'une nouvelle valeur pour réveiller nos mémoires endormies. Ici, un bunker emprisonné tel un bijou dans son précieux écrin de verre, attirant notre regard pour ne pas oublier. Et il va falloir justement regarder, s'approcher pour véritablement prendre la mesure du message. Les ailes de cet avion de plomb sont couvertes de fleurs de pavot, symbole de l'oubli, en écho au recueil de Ceylan, écrit peu après la libération du camp d'Auschwitz. Les champs de blé ont été ratissés, ne restent que les faux et quelques fougères d'or. Est-ce une illusion d'alchimiste ou l'espoir d'une renaissance ? Dans cette pénombre où l'étoile s'élance tel des livres d'histoire, les feuilles d'or semblent nous mener vers la voie d'un avenir éclairé. Loin de se tourner vers la mort, l'artiste nous projette plus loin, vers la vie. Mais attention, le temps nous est compté, nous n'aurons qu'un mois pour découvrir cette magnifique exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada